Sainte Thérèse d'Avila, vie écrite par elle-même, chapitre 32 Depuis longtemps déjà, le Seigneur m'avait accordé un grand nombre des grâces dont j'ai parlé, et d'autres encore fort élevées, quand un jour, étant en oraison, il me sembla que je me trouvais subitement, sans savoir comment, transporter tout entière en enfer. Le Seigneur, je le compris, voulait me montrer la place que les démons m'y avaient préparée, et que j'avais mérité par mes péchés. Cette vision dura très peu, mais alors même que je vivrais de longues années, il me serait, je crois, impossible d'en perdre jamais le souvenir. L'entrée me parut semblable à une ruelle très longue et très étroite, ou encore à un four extrêmement bas, obscur et resserré. Le fond était comme une eau fangeuse, très sale, infecte, et remplie de reptiles venimeux. A l'extrémité se trouvait une cavité creusée dans une muraille en forme d'alcool, où je me vis placé très à l'étroit. Tout cela était délicieux à la vue, en comparaison de ce que je sentis alors, car je suis loin d'en avoir fait une description suffisante. Quant à la souffrance que j'endurais dans ce réduit, il me semble impossible d'en donner la moindre idée. On ne saurait jamais la comprendre. Je sentis dans mon âme un feu dont je suis impuissante à décrire la nature, tandis que mon corps passait par des tourments intolérables. J'avais cependant enduré dans ma vie des souffrances bien cruelles, et de l'aveu des médecins, ce sont les plus grandes dont on puisse être affligé ici-bas, car tous mes nerfs s'étaient contractés quand je fus percluse de mes membres. J'avais eu aussi à supporter toutes sortes d'autres maux, dont quelques-uns, je l'ai dit, venaient du démon. Mais tout cela n'est rien, en comparaison de ce que je souffris dans ce cachot. De plus, je voyais que ce tourment devait être sans fin et sans relâche, et cependant toutes ces souffrances ne sont rien encore auprès de l'agonie de l'âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible, une peine si désespérée et si profonde que je ne saurais l'exprimer. Si je dis que l'on vous arrache continuellement l'âme, c'est peu, car dans ce cas, c'est un autre qui semble vous ôter la vie. Mais ici, c'est l'âme elle-même qui se met en pièce. Je ne saurais, et je l'avoue, donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir. qui s'ajoute à des tourments et à des douleurs si terribles. Je ne voyais pas qui me les faisait endurer, et je me sentais, ce semble, brûlé et haché en morceaux. Je le répète, ce qu'il y a de plus affreux, c'est ce feu intérieur et ce désespoir de l'âme. Dans ce lieu si infecte, que le moindre espoir de consolation est à jamais banni, il est impossible de s'asseoir ou de se coucher. L'espace manque. J'y étais enfermé comme dans un trou pratiqué dans la muraille. Les parois elles-mêmes, objets d'horreur pour la vue, nous accablent de tout leur poids. Là, tout vous étouffe. Il n'y a point de lumière, mais les ténèbres les plus épaisses. Et cependant, chose que je ne saurais comprendre, malgré ce manque de lumière, on aperçoit tout ce qui peut être un tourment pour la vue. Le Seigneur ne voulu pour l'or me montrer rien plus de l'enfer. Il m'a donné depuis une vision de choses épouvantables et de châtiments infligés à certains vices. Ces tortures me paraissent beaucoup plus horribles à la vue. Et comme je n'en souffrais pas la peine, j'en fus moins effrayé. Dans la vision précédente, au contraire, le Seigneur m'avait fait éprouver véritablement en esprit ces tourments et ces angoisses, comme si mon corps les avait endurés. Je ne sais comment cela se fit, mais je compris bien que c'était une grande grâce et que le Seigneur voulait me faire voir de mes propres yeux l'abîme de sa miséricorde m'avait délivré. Entendre parler de l'enfer, ce n'est rien. Ce que j'avais médité sur les divers tourments qu'on y endure, bien que ce fût rarement, car la voie de la crainte ne convenait pas à mon âme. Ce que j'avais considéré sur les déchirements causés par les démons. Ce que j'avais lu en fin de divers autres châtiments. Tout cela n'est rien auprès de ce supplice. Ce sont deux choses absolument différentes. Elles sont entre elles comme le tableau et l'objet qu'ils représentent. Et la torture du feu de ce monde est bien peu de choses en comparaison du feu de l'enfer. Aussi, je fus épouvanté. Malgré les six ans environ écoulés depuis lors, ma terreur est telle en écrivant ces lignes qu'il me semble que mon sang se glace dans mes veines, ici même où je me trouve. Aussi, chaque fois que je me rappelle ce souvenir, au milieu de mes travaux et de mes peines, toutes les souffrances d'ici-bas ne sont plus rien à mes yeux. Il me semble même que, sous un certain rapport, nous nous plaignons sans motif. Je ne crains pas de le redire, c'est là une des grâces les plus insignes que le Seigneur m'est accordée. Elle a produit en moi le plus grand profit. Elle m'a ôté la crainte des tribulations et des contradictions de la vie. Elle m'a donné le courage de les supporter. Et elle m'a stimulé à remercier le Seigneur de m'avoir délivré. Comme j'ai tout lieu de le croire maintenant, de ces tourments si longs et si terribles. Depuis lors, je le répète, tout me paraît facile en comparaison d'un seul instant de ces tortures que j'endurais alors. Je m'étonne même qu'après avoir lu souvent des livres où l'on donne quelques aperçus des peines de l'enfer, je ne les ai point redoutés comme elles le méritent. Ne m'en soit pas fait une idée exacte. Où étais-je donc ? Comment pouvais-je trouver quelques repos dans ce qui m'entraînait à un si terrible séjour ? Ô mon Dieu, soyez à jamais bénis. Comme on voit bien que vous m'aimez beaucoup plus que je ne m'aime moi-même. Que de fois, ô Seigneur, ne m'avez-vous pas délivré d'une si horrible prison ? Que de fois j'y retournais moi-même, contre votre volonté. Cette vision m'a procuré, en outre, une douleur immense de la perte de tant d'âmes, et en particulier de ces luthériens, qui étaient déjà par le baptême membres de l'Église. Elle m'a procuré aussi les désirs les plus ardents d'être utiles aux âmes. Il me semble en vérité que, pour en délivrer une seule de si horrible tourment, je souffrirais très volontiers mille fois la mort. Voici en effet ce que je pense. Quand nous voyons quelqu'un, et surtout une personne amie, au milieu de grandes épreuves et de grandes douleurs, il semble que nous sommes naturellement touchés de compassion. Et si ces souffrances sont intenses, nous les ressentons très vivement. Mais la vue d'une âme condamnée pour l'éternité aux supplices des supplices, qui donc la pourrait souffrir ? Il n'y a pas de cœur qui n'en serait brisé de douleur. Nous sommes émus de la plus tendre compassion pour les maux d'ici-bas, et cependant nous savons qu'ils ont un terme et finissent avec la vie. Ne le serions-nous pas davantage pour des supplices qui doivent durer toujours ? Je ne sais comment nous pouvons vivre en repos, quand nous voyons tant d'âmes que le démon entraîne avec lui en enfer. Cela, enfin, me fait désirer ardemment que, dans l'affaire si importante du salut, nous ne soyons satisfaits qu'à la condition de faire tout, oui, tout ce qui dépend de nous. Dieu veuille nous donner la grâce de réaliser ce dessein. Voici la réflexion qui me vient. Toute mauvaise que j'étais, j'apportais quelque soin à servir à Dieu. J'évitais certaines fautes que le monde, je le vois, compte pour rien et commette avec facilité. J'endurais de graves infirmités avec cette grande patience que me donnait le Seigneur. Je n'étais point porté aux murmures, je ne disais de mal de personne, je n'aurais jamais pu, ce me semble, vouloir du mal à qui que ce soit. Je n'étais point atteinte de la convoitise. Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu des sentiments d'envie, ou du moins je n'ai pas offensé gravement le Seigneur sur ce point. Il y avait encore en moi quelques autres dispositions de ce genre. Enfin, toute mauvaise que j'étais, je me tenais le plus possible dans la crainte de Dieu. Et cependant, je vois la place que les démons m'avaient préparée. Et en vérité, mes fautes, me semble, méritaient encore un plus grand châtiment. Toutefois, je le répète, c'était un terrible supplice. Aussi, il est dangereux de nous contenter de nos faibles vertus. Et une âme qui à chaque fois tombe en péché mortel ne devrait goûter ni repos ni joie. Aussi, pour l'amour de Dieu, retirons-nous des occasions dangereuses, et le Seigneur nous aidera, comme il l'a fait à mon égard. « Plaise à sa majesté de ne point m'abandonner de sa main, afin que je ne retombe plus à l'avenir, car j'ai déjà vu la demeure où je devrais aboutir. Que le Seigneur ne le permette jamais, je l'en supplie, par ses perfections infinies. Ainsi soit-il. » Après cette vision, le Seigneur dénia encore dans sa bonté me favoriser d'autres grandes merveilles, et me révéler des choses secrètes sur la gloire qu'il réserve aux bons et les peines qu'il prépare aux méchants. Aussi, je soupirais après tous les moyens possibles de mériter quelque peu un si grand bien et de faire pénitence pour éviter un si grand malheur. Mon désir était de fuir les créatures et d'achever enfin de me séparer entièrement du monde. Ce dessein me poursuivait sans cesse, mais bien loin de me troubler, il me causait une douce paix. Il était évident qu'il venait de Dieu, et que sa majesté avait donné à mon âme une chaleur nouvelle pour l'aider à supporter des aliments plus solides que ceux dont elle s'était nourrie jusqu'alors. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.